Comment travailler la voix mixte ? Enfin Antoine, une vidéo sur la voix mixte. Oui, je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé sur Instagram, en commentaire, sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous fais une vidéo sur la voix mixte. Alors, j'en avais déjà fait quelques-unes, mais c'est vrai que comme il y a plus de 600 vidéos maintenant sur cette chaîne YouTube, je comprends bien que tu ne l'es pas forcément trouvée. Donc, je te refais une petite mise à jour par rapport à ça. La voix mixte, on va voir, c'est quelque chose qui se passe dans les aigus, d'accord ? Dans les notes graves, on ne peut pas parler de voix mixte. Je vais t'expliquer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe et on va faire deux exercices ensemble pour t'aider à trouver cette voix mixte. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien avec leur passion. Alors cette voix mixte, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que tu connais aujourd'hui la voix de tête. Ça, c'est ma voix de tête. Tiens, je suis un Do. Ça, c'est ma voix de tête. Tu connais cette voix de tête. Peut-être que tu connais aussi la voix de poitrine. Ça, c'est la voix de poitrine. Elle est plus forte, il y a plus de volume. Aujourd'hui, peut-être que toi, c'est soit ou bien tu connais ces deux voix-là. Quand tu fais des sirènes, des fois, tu passes de l'une à l'autre et ça fait un petit trou dans ta voix. Si je fais... Tu vois là, il y a eu ce trou de passage dans ma voix de poitrine dans ma voix de tête. La voix mixte, c'est une voix qui est entre les deux. C'est le troisième monde. Donc ici, la voix de tête, ma voix de poitrine, ma voix mixte, ça, c'est la voix mixte. Ça sonne différemment. Ce n'est pas aussi fort que la voix appelée, ce n'est pas aussi léger que la voix de tête, c'est entre les deux. D'ailleurs, si j'utilise ma voix mixte dans une sirène, là, je suis arrivé en voix de tête, j'étais bien parti en voix de poitrine et entre les deux, pour faire la jonction et éviter le petit saut, j'ai utilisé ma voix mixte. Mais on verra peut-être ça dans une autre vidéo, comment on peut faire des sirènes comme ça sans trou dans sa voix. Ce qui est sûr, c'est que la voix mixte est très intéressant parce que ça nous donne une couleur de son différente. Il y a beaucoup d'artistes américains qui utilisent ça. Ariana Grande, par exemple, utilise pas mal ça. Stevie Wonder, ils utilisent ça. Il y a énormément de chanteuses et de chanteurs qui utilisent ça. Et c'est vrai que ce n'est pas une voix de tête, ce n'est pas ce son aussi cristallin qu'une voix de tête. Et puis, ce n'est pas aussi puissant qu'une voix de poitrine. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette voix mixte. Alors, cette voix mixte, elle va nous demander un ingrédient que tu as déjà vu. Si tu suis cette chaîne YouTube, c'est le twang. On va avoir besoin de mettre du twang. Ça va nous aider à avoir une présence dans notre voix mixte. Ça, je te laisse travailler le twang à part. Il y a des vidéos là-dessus sur cette chaîne, tu cherches dans les playlists. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un exercice. On va faire même deux exercices pour t'aider à trouver cette voix mixte. Alors, jusqu'avant qu'on démarre, toi que j'ai mon piano, on va pouvoir faire les exercices ensemble, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras toutes les nouvelles sorties des prochaines vidéos et exercices que je posterai. Il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouveautés sur cette chaîne YouTube. Active bien aussi la petite cloche de notification, parce que comme ça, tu seras notifié lorsque je suis en live. Et quand je suis en live, je coache des personnes en direct. Donc, si tu veux être le prochain sur la liste, active bien cette petite cloche de notification. Et comme ça, tu seras averti par YouTube des prochains live. Alors, on y va. On va commencer. On va faire un A-O et un A-O-U. On va faire A-O-U comme ça en glissade. A-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Je sens que mon O, c'est une voyelle qui est un petit peu plus fermée que mon A. J'utilise cette voyelle parce qu'elle va être facilitante et au niveau du son, je voudrais que tu ressentes ce qui se passe quand tu es sur ton A. Moi, je sens un son qui sort de manière très présente. Je le sens plutôt devant sur mon O, c'est un son dont j'ai l'impression qui résonne dans ma tête, mais c'est simplement une idée, mais c'est une sensation. Ouh, la son qui est très haut, très léger. Ouh. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au O avant ? A, O. Ce O, je le sens un peu plus dans la bouche, je le sens un peu plus au fond. C'est un petit peu plus peut-être sombre, c'est moins clair que le O. On va le refaire. A, O, O. Et c'est peut-être déjà un petit début de voix mixte. On va voir. A, O, O. Là, j'ai vraiment senti mon passage du O qui est passé en voix de tête. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie juste avant. A, O, O, O. A, O, O. Je ne vais garder que SO. Et maintenant, je vais faire ça. Je vais enlever le O et je vais me plaindre un petit peu quand je fais le O. A, O, O. Donc plutôt que de faire A, O, O. Là, ce sera un son très devant avec du volume. Et ça, ça va être ma voix de poitrine. Je vais rajouter un peu de plainte. A, O, O. Si je faisais le O, là, je passerai en voix de tête. Mais je m'arrête juste avant de se décrocher. A, O, O, O. Là, OK. Intéressant. On continue. A, O, O. Tu t'entends ce gémissement-là ? Ce n'est pas A, O, mais A, O. A, O, O. Là, on a bien entendu juste décrocher sur le O et donc moi, c'est le O juste avant. A, O. Ce qui va nous intéresser, c'est les sensations que tu as. Moi, je ressens un son qui est plutôt à l'arrière de la bouche, plutôt plus refermé que mon A, où là, ça sort vraiment. Tout ce que je te dis là, ce sont des images évidemment. Alors, si j'avais avec un analyseur de spectre, je pourrais te montrer les caractéristiques harmoniques de cette voix mixte parce qu'elle est vraiment bien particulière. Mais nous, on va se fier aux sensations parce que tu n'as pas un appareil de mesure chez toi et il faut vraiment que tu te rapportes à ton corps, ce que tu sens, les vibrations, etc. Là, je me plains, j'ai ce gémissement. Ça, c'est ma voix de tête. OK, elle est très légère, elle est haute part. Ça, c'est ma voix mixte, il y a ce petit gémissement. C'est une première approche. On va passer à un deuxième exercice. Il faut vraiment que tu sentes que ça se passe juste avant ta voix mixte. Si tu rajoutes du gémissement et du twang, tu vas passer à travers cette voix mixte avant de passer en voix de tête. Simplement aujourd'hui, tu ne l'as peut-être pas encore repéré dans ta voix. On va passer à un deuxième exercice pour continuer à nous entraîner. Si tu aimes les exercices d'ailleurs comme on fait là, je t'en ai enregistré. Je t'ai fait un petit package débutant. C'est gratuit. Je te l'offre pour te remercier de suivre les vidéos de cette chaîne YouTube. Tu vas trouver le lien juste dans la description. Ne mets pas ton adresse mail dans les commentaires. Ça ne marchera pas. Il faut que tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Tu laisses simplement une adresse mail et ton prénom. Va bien vérifier dans tes spams ou dans les indésirables ou dans les promotions parce qu'il y a des fois des boîtes mail qui classent mon mail comme ça, un peu n'importe comment. Quand tu ouvriras ce mail après avoir visionné cette vidéo, tu vas trouver dedans quatre ressources que tu vas pouvoir télécharger pour exercer ta voix. Nous, on y va. On va faire ça. Un arpèche tout simple et on va le faire en moï. Et on va laisser faire. On continue. Et là, on va commencer à se plaindre. Ça, ça serait ma voix de tête. Là, on est sur ma voix mixte. Là, on sera plutôt sur ma voix appelée, que n'était pas très belle d'ailleurs. alors on va redescendre moi 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 à toi ok bon j'espère que ces exercices là vont t'aider à découvrir peut-être déjà que tu fais quelque chose que tu fais déjà mais tu le savais pas tu t'en rendais pas compte d'accord et moi c'est une anecdote c'est que j'avais beaucoup de mal à trouver cette voix mixte et je disais à mon coach j'ai du mal avec la voix mixte tout ça lui rigolait il me dit mais quand tu chantes la moitié du temps tu es en voix mixte ah bon il me dit mais oui oui en fait tu l'utilises déjà naturellement mais tu sais juste pas ce que c'est tu l'as pas identifié donc c'est peut-être ton cas maintenant je suis bien conscient du fait que voilà là avec deux exercices tu vas peut-être pas le trouver comme ça du jour au lendemain c'est pour moi j'ai consacré une formation complète qui s'appelle chanter comme michael jackson parce que michael jackson utilisait pas mal cette voix mixte et c'est une formation complète sur le travail de la voix mixte d'accord donc je prétends pas là en une vidéo de 10 minutes de pouvoir tout expliquer mais au moins je te donne déjà des pistes pour t'orienter et commencer à découvrir ce qui se passe dans ta voix et les sensations que tu peux construire par rapport à cette voix et je pense que tu as bien senti qu'il ya la voie de tête qui est d'un côté la voie de poitrine d'un autre et au milieu et se passe des choses et on est très certainement sur une voix mixte je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'hésite pas à la partager à des amis s'ils se posent des questions sur la voix mixte moi je te donne rendez vous dans un prochain contenu et surtout là d'ici là n'oublie pas prends bien soin de ta voix ciao merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'oublie pas de prendre des cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi je t'ai prévu plein de choses pour te gâter exercice pour tes cordes vocales un guide de la respiration une conférence tu vas voir fais toi plaisir